C'est bon, c'est ça ? Bien, bonsoir, on va résoudre la chaîne avec Alain Kling, essayer de débattre ensemble sur un sujet très important puisque c'est un édit communément, sur l'action de témoignage et plus précisément de faux témoignages. Et nous allons faire ce débat et cet échange d'idées d'après la Torah et d'après nos maîtres de Chazal, les loups nishmat, l'idia, 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 et nous allons essayer d'arriver à des compréhensions de ce qui est de nos sages, de ce que la Torah nous a fait. Alors tout d'abord, on va poser des commentaires, je pense que je vais commencer, vous voulez commencer quand vous voulez, et on va pouvoir chacun réagir sur les enseignements que chacun délivre à partir de l'étude qu'il a pu lui faire dans la journée ou dans les mois précédents. Donc, quand on parle de faux témoignages, de l'Edo-Checker, il y a par définition deux concepts qui sont déjà mises en vente, un premier, celui de témoignage, il faut se comprendre qu'est-ce que c'est le témoignage de la Torah, et un deuxième, celui de Sheker, celui de mensonge, et là aussi il faut comprendre qu'est-ce que c'est que ce terme de mensonge. Et il faut bien comprendre que si la Torah a mis dans les petits commandements qui sont la quintessence de la Torah, les richardiques disent que dans les petits commandements on peut retrouver, qui ne sont pas des commandements, qui sont des paroles, qui sont plus que des commandements, c'est pas des tzivouilles, tzivouilles c'est un commandement extérieur, alors que les dix commandements c'est charut ala luchot, al tikra charut ala herut, les dix commandements représentent la liberté absolue de l'identité du peuple d'Israël, liberté comprise comme l'identité réelle, n'est libre que celui qui est lui-même. Donc quand on dit charut ala luchot, al tikra charut ala herut, c'est-à-dire que dans les dix commandements il y a le secret profond de qu'est-ce que c'est être un homme, de qu'est-ce que c'est être un juif, de qu'est-ce que c'est être Israël dans la plénitude la plus libre de l'identité d'Israël. Et quand dans un des dix paroles prononcées au Sinaï, il est énoncé l'interdiction de faire un faux témoignage, c'est-à-dire que bien au-delà de la morale, bien au-delà de l'interdit, ce faux témoignage représente l'essence même, on doit regarder dix degrés de l'essence même de ce que c'est être un homme, être un juif, être Israël. Et donc ces deux termes ne sont pas posés bien sûr par hasard, c'est que la vérité est toujours un témoignage, et témoigner c'est un événement de vérité, et c'est ça qu'il faut comprendre. En quoi, pour être juif, il nous est demandé de témoigner. Et il ne peut pas y avoir de parole qui ne soit pas en vérité une vraie parole qui ne soit pas un témoignage. Toute vraie parole est un témoignage. Alors c'est quoi la haide doute ? La haide de quoi ? La parole de vérité, contrairement au faux témoignage, c'est une parole qui est considérée comme le reflet de quelque chose qui dépasse l'événement de la parole. Je poserai cela comme presque action, puisque c'est témoigné. C'est que le témoignage des témoignages, que s'il est capable d'exprimer une parole qui formule infiniment plus que ce qu'elle dit. Vous savez que le peuple juif est comparé à la lune, parce que la lune n'a pas sa propre lumière. La lune est le reflet du soleil. Donc ça veut dire que témoigner, c'est la capacité de dire une parole qui reflète infiniment plus que la capacité que j'ai de dire cette parole. Et le faux témoignage serait peut-être de ne dire qu'une parole qui ne dit que ce que je suis moi, qui ne dit que ce que je témoignage, qui est plus grand que ma capacité immédiate de comprendre. Vous savez que quand on étudie la Torah, toute la Torah pourrait presque, non pas se résumer, mais commencer à être réfléchie et pensée à partir de cette idée du surplus, du méode. Adam, c'est l'anagramme du mot méode. Méode à dire plus. Ça veut dire que l'homme est homme et l'homme ne peut être homme que parce qu'il est capable de rentrer en relation avec quelqu'un qui fait éclater ses limites, qui le fait témoigner de quelque chose de plus haut, de plus grand. Et la psyché, la structure mentale du peuple d'Israël, c'est justement cette capacité toujours, en toute chose, de faire, d'échapper, de briser avec le diktat de la nature, avec l'évidence des choses telles qu'elles sont, pour essayer de comprendre, de déceler ce qui dans cet élément, dans cet événement, dans cet élément matériel, constitue le témoignage néhémane, fidèle, de la trace de quelque chose d'infiniment plus profond, que chaque juif, juive et juive, se doivent de révéler à lui-même et au monde. Ce sera la première définition du témoignage. Schrecker, le mensonge, dit le Messia Tichari, il a tout un passage en Nekiyu, où il dit que la pire des choses, c'est le mensonge, et il y a toutes sortes de menteurs, c'est intéressant, c'est que le Messia Tichari, c'est un texte qu'on pourrait presque théâtraliser tellement qu'il a un humour extraordinaire, décapant, comme aussi. Il est décapant. Et il représente toutes sortes de menteurs. Il y a des menteurs qui avant tout, il y a des menteurs qui avant un peu, il y a des menteurs qui changent un peu par un peu. Très, très sympathique comme texte. Et il dit que tout le mensonge, c'est toujours d'adapter la réalité à soi. La réalité, elle est là, j'ai envie de... C'est plus sympa si je la raconte comme ça, si je raconte un événement qui n'existe pas. Mais ça, ça correspond plus à mon désir. Donc le mensonge serait en réalité une parole qui ne témoigne pas, puisqu'au lieu de dire quelque chose de plus haut, elle dit ce que j'ai envie que ça soit. Et donc il y a la trahison essentielle de la vérité. C'est-à-dire que témoigner, c'est la vérité. Le faux témoignage, c'est pas simplement dire du baratin, dire des choses pas vraies. C'est de trahir ce que c'est une parole de vérité. Parce qu'une parole de vérité, c'est la capacité de s'annuler face à la vérité et d'en mettre le reflet. Faire le faux témoignage, j'ai dit, écoutez, tout ça c'est bien beau, mais moi, j'ai envie d'être le centre de mon propre discours. J'ai envie que les choses se ressentent parce que j'ai envie que ça soit. Donc je m'en vais raconter, bâtir toute une histoire, tout un système, une parole qui s'harmonise à mon désir. Et c'est vrai que c'est très jouissif. Les grands menteurs, les grands baratineurs, c'est des gens très heureux d'habitude. Et c'est vrai que les yekim, sans vouloir avec ces personnes, qui disaient exactement la vérité telle qu'elle est, des fois c'est un peu tristouné quand on dit des choses telles qu'elles sont. C'est pas, bon, il faut un peu de l'imagination dans la vie. Mais en vérité, en faisant ça, on trahit, pas simplement la vérité, on trahit, on profane le tsalem lokim, la haute figure divine qu'il y a en chaque homme, parce que l'homme, en tant qu'homme, est celui qui est capable de s'annuler dans le rapport à la vérité, d'une certaine façon, pour être capable de récituer, de témoigner justement, de quelque chose qui dépasse ses propres intérêts, ses propres... une psyché nucléaire qui serait tout taxée sur lui-même. C'est la capacité justement d'être l'écho de quelque chose d'un qui est vraiment plus grand que lui, et de s'annuler face à cette vérité, cette humilité. C'est pour ça qu'on dirait « je tiens, je tiens, je tiens, je tiens, je tiens, je tiens, je tiens. » L'intelligence première, c'est d'être de cette posture, ce vis-à-vis par rapport à l'absolu. Dès que je mens, je deviens mon propre sujet du discours. Alors je dirais « écoutez, moi ce qui m'intéresse, c'est ce que j'ai envie que ça soit. » Donc c'est le contraire même du témoignage. Et je finirai cette introduction juste avec un Rambam qui prendra l'attention, dont je dirais de toute façon adhésif, parce qu'il faut parler avec ces personnes. Vous savez que le Rambam écrit à Maïmonie qu'il y a en Orient et en Occident deux approches spirituelles diamétralement opposées et le peuple juif est capable de faire une union entre ces deux attitudes diamétralement opposées. Il dit qu'en Orient, il y a une tradition de la hymouna, il y a une tradition de la foi, il a une tradition justement de ce surplus dans l'existence humaine. Et c'est vrai, toute la culture orientale, qu'elle soit extrêmement orientale, qu'elle soit islamique, porte en elle une foi très très profonde. Mais il y a par contre au niveau de l'intelligence, au niveau de la chokhmah, c'est la catastrophe. Tout est dimioni, tout est imaginaire, enfantin est-ce qu'on vous met dans l'arrangement, pas autant les détails, celui que j'appelle l'Israël, etc. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux d'apprendre l'intellecturiel. Ce n'est pas sérieux du tout. Mais Inemunach est un godophe. L'Occident, dit le Rambam, c'est exactement le contraire. Une intelligence sophistiquée au point où peut-être cette philosophie et cette approche scientifique est tellement haute et tellement propre qu'elle a une capacité presque de rivaliser avec l'intelligibilité qui existe dans la bulle ou la Kavala. Bien sûr que non, mais elle peut. Il y a des conseils philosophiques des fois, quand on y a une l'honneur d'autres grands philosophes, il y a des idées des fois qui font résonance avec qu'on étudie dans les plus hauteux de la Torah. Bien entendu, la Bible, elle connaît je l'étame. Il y a quand même une intelligence foudroyante dans la culture aussi. Mais il y a le Rambam, il n'y a aucune foi. Aucune foi. Au point que c'est pour ça que l'Occident a choisi comme Dieu un homme. Ce n'est pas un hasard. Parce qu'en vérité, même la religiosité est là pour restituer à l'homme la toute-puissance. C'est l'homme qui est au centre de tout. Dieu est instrumentalisé au service de la civilisation occidentale. Et donc on a l'Occident où l'esprit est tout-puissant et la foi est une rigolade, n'est là que pour servir en vérité le pouvoir. On a l'Orient, c'est le contraire. Où il y a une foi, j'ai un Bodo, il y a une nappe très forte qui vient de l'Abraham Abidon. Mais au service d'une folie. Comme ça il appellera le Meshulah. Et il dit, le peuple d'Israël est le seul peuple sur terre qui est capable de témoigner. Et être capable de témoigner, c'est se faire se traduire. Le témoignant, le témoigner jettant un acte, une faculté intellectuelle, cérébrale, cognitive, de témoigner intelligemment, de la foi. Et ça serait ça l'essence même du témoignage. C'est-à-dire de ne pas que la foi, l'Aimna, ne vient pas sacrifier l'intelligence. Que l'intelligence ne vient pas sacrifier l'Aimna. Mais qu'au contraire, chaque concept magnifique, chaque concept trouvé par l'étude de la Torah notamment, manufi et vivifi, l'Aimna qui doit éliminer l'intelligence. Et que l'Aimna, que la foi, soit elle-même non pas quelque chose de fermé, mais qui ouvre la porte à toutes sortes de nouvelles idées, de concepts radicalement nouveaux, qui seraient inimaginables si on n'était que dans la sphère de l'intellectuel sec, non alimenté par la puissance poétique de l'Aimna. Et témoigner pour un juif d'un point de vue d'un dernier instant, on va dire, profondément, c'est cette capacité d'utiliser l'intelligence pour traduire des horizons du sensé qui ne sont percevables, perceptibles plutôt, qu'à partir de l'Aimna. Et qu'à partir de l'exercice de l'Aimna et de la foi, on ouvre des champs cognitifs, des champs de pensée qui étaient inenvisageables sur cet Aimna. Et ça, c'est le vrai témoignage. Parce que là, on témoigne par l'intelligence, par le discours intelligible et intelligent, d'une dimension de l'être qui est complètement cachée, sans cette épreuve de l'union entre l'intelligence et la foi qui permet le témoignage réel et absolu de la divinité sur Terre. Et c'est ça le rôle du juif. Donc, j'arrêterai la traduction, je vais passer la parole à Ardine. Et après, on ne change pas des idées en tout cas. Bon, ben, écoutez, en tant que fils et descendant de Yekim, je vais essayer d'être le plus tristolé et le moins fantaisiste possible. Je vous remercie déjà de Rav Sadin, c'est de nous avoir donné un point important pour comprendre en quoi c'est tellement fondamental cette histoire de faux témoignage, puisque sur les 613 commandements, comme il vient d'être rappelé, on n'en a choisi que 10 pour faire partie des 10, qui sont censés donc être la carte des sens de tout le reste. Et on aurait pu se poser en effet la question en quoi est-ce que le faux témoignage est tellement essentiel qu'il mérite de faire partie de cette liste-là. Et le regard original que vient nous donner le Rav Sadin nous permet de comprendre en effet que c'est peut-être là qu'il faut choisir, qu'il faut trouver la véritable spécificité de la foi juive. Mais j'irai un petit peu dans le même sens, mais peut-être on remplace ensemble dans le contexte de la Céate à Dibrode, des 10 commandements eux-mêmes. J'ai l'impression que c'est un petit peu la série des 10 commandements, de ce qu'on est en train de faire. Ben, ça tombera bien. Alors, comme vous le savez, donc, il en reste qu'un ? On est le 9ème là-bas. Mais je ne sais pas si c'était dans l'ordre. Ah, tu n'as pas fait dans l'ordre. On est les derniers. Personne n'a voulu du faux témoignage. Du faux témoignage. Voilà. On se décollait. Comme on lève depuis un si haut. Ben oui. Alors, donc, c'est en effet le 9ème, donc, l'histoire du faux témoignage. C'est le 9ème. Et alors, comme vous le savez, il y a une possibilité de lire les 10 commandements à l'horizontale également et pas seulement à la verticale comme on le fait d'habitude. Bon, c'est Rachid qui développe l'idée dans un commentaire de chez Rachirine. Il nous dit, c'est pas pour rien qu'il y en a 5 ici et 5 là. Si vous voulez coller les deux tables, ça fait également des lignes, 5 lignes. Et de chacune de ces 5 lignes, on peut apprendre énormément de choses. Je ne ferai pas toute la dissertation que fait Rachir là-bas, qui est très intéressante. Mais juste en ce qui nous concerne. Donc, par exemple, « Panorhi Hashem el-Okeha » « Je suis l'État et ton Dieu » se trouve en face de « Tu ne tueras pas ». Alors, évidemment, là, c'est facile. On ne tue pas parce que chez nous, si on ne tue pas, c'est parce qu'en tuant, on enlève une partie de la divinité qu'il y a dans le monde. Puisque nous sommes tous porteurs de divinité, donc « Itzelam el-Okeha » Et donc, quand tu tues quelqu'un, on dit « Rachir là-bas » « T'a même ma'ed » « T'a même ma'ed » « T'a même ma'ed » « Tu fais tomber un petit peu de l'intensité divine qu'il y a dans le monde entier. » C'est la raison pour laquelle l'un se trouve en face de l'autre. Parce qu'on aurait pu prendre, en effet, que si on ne tue pas, c'est parce que… Imaginez une société où on a le droit de tuer. C'est une société qui s'auto-détruit, bien sûr. Alors, par égoïsme, simplement, la société aurait donc interdit le meurtre, parce que si le meurtre est autorisé, je ne peux pas faire une affaire avec vous, je ne peux pas m'associer à vous, puisque demain, vous pouvez me tuer ou je peux vous tuer, donc il n'y a rien qui est possible. Et donc, simplement pour s'auto-protéger, la société aurait interdit le meurtre. C'est possible, c'est d'ailleurs le cas en général dans la plupart de nos sociétés, mais chez les juifs, non. Chez les juifs, si c'est interdit de tuer, l'autre tient de ça, c'est parce qu'en face, c'est un okéachem elokécha, c'est parce qu'il y a quelque chose de profondément antidivar, dans le fait d'enlever un petit peu de divinité qu'il y a dans le monde, en tuant quelqu'un d'autre, vous voyez. Donc, c'est un petit peu les cinq enseignements, donc ligne après ligne, que l'on fait Rachid, là-bas, dans ce fameux commentaire sur Chirachiri. Et bien, quand il arrive à la neuvième, évidemment, il regarde ce qu'il se passe en face, et en face, c'est le quatrième en face. Et le quatrième, c'est quoi ? Ah ouais, d'accord, c'est le Shabbat, bien sûr. Et le quatrième, c'est le Shabbat. Donc le Shabbat se trouve en face de l'interdiction du faux témoignage. Et Rachid dira, c'est parce que tout celui qui respecte le Shabbat accomplit un véritable témoignage, un témoignage d'authenticité, alors que celui qui le transgresse commettrait un faux témoignage, puisque c'est comme s'il témoignait que Dieu n'a pas créé le monde. Voilà ce que dit Rachid. En disant cela, Rachid tout simplement reprend une idée très très connue concernant le Shabbat, que le Shabbat, ce n'est pas seulement la volonté que nous avons de calquer notre attitude sur celle de Dieu, mais c'est carrément de venir témoigner que Dieu a créé le monde. Le Shabbat est considéré comme un témoignage. Sauf que si les mots ont un sens, c'est dur de dire que quelqu'un peut témoigner de la création du monde, puisque par définition, au moment où le monde a été créé, il n'y avait personne pour en témoigner. Témoigner, ça veut dire être présent, voir quelque chose, ensuite en faire part à ceux qui n'étaient pas là. Mais si personne n'était là, si au début il y avait Tau, Bavot, c'est très compliqué de témoigner de la création du monde. Alors, faire le Shabbat, c'est témoigner. Non, tu n'avais qu'à dire faire le Shabbat, c'est avoir la foi que Dieu a créé le monde, avoir l'aïmouna. Il y a plusieurs théories, comment se fait-il que le monde existe, toutes sortes de théories, plus ou moins scientifiques. Eh bien, le judaïsme, il dit, moi j'en ai une autre théorie, si Dieu, si le monde est là, c'est que Dieu l'a créé. Et les Juifs sont là pour faire connaître cette théorie au monde entier. Mais il ne dit pas que c'est un témoignage, il dit que c'est une manière de voir les choses. Mais pourquoi un témoignage ? Et il faut bien comprendre que lier le Shabbat au véritable témoignage, c'est quelque chose qui est entré même dans la halle. C'est une idée qui est très, très juive, ça, que le Shabbat s'entémoignage. C'est la raison pour laquelle, vous avez déjà remarqué, je suppose, que lorsqu'on prie au Betaknès, c'est le vendredi soir. Il y a toujours des gens qui vont plus vite que d'autres et des gens qui vont plus doucement que d'autres, parce qu'ils ont plus de kamana, apparemment. Et alors, ils terminent, ils font un séchalom, ils terminent leur amida, alors que tout le monde a déjà terminé et que le chazal a déjà repris ce qu'on appelle la chazala, la répétition, qu'il n'y en ait pas vraiment une pour l'Hélef Shabbat, enfin une sorte de chazala. Or, elle commence comment ? La répétition de l'Hélef Shabbat, elle commence par c'est-à-dire les versets qui témoignent, en effet, que Dieu a terminé la création du monde. Or, si vous avez bien remarqué, les femmes, quand vous voyez un petit peu de ce côté-là, ou d'en haut, ou les hommes, si vous regardez autour de vous, alors un type qui a terminé plus tard que les autres, si c'est un bel Torah, au lieu de dire tout seul, il va voir son copain et lui dit, j'ai pas dit, tu peux le dire à toi, t'es avec moi ? Et alors, son copain le dit avec lui. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de dire, c'est parce qu'on ne témoigne pas, seul, il faut être deux pour témoigner ? Vous voyez que même la halakhah, en tout cas les minagim de halakhah, sont servis de cette idée pour nous enseigner qu'il y a dans le Shabbat une forme de témoignage. Ce sont tous les raisons pour lesquelles, lorsqu'on fait le petit bouche de la maison, on le fait debout, etc. Mais, le fait de dire que l'agbaras reprend l'idée de Rachid, ou plutôt que Rachid reprend l'idée de la halakhah, ça n'explique pas encore comment c'est possible, comment est-ce qu'on peut sérieusement dire que nous témoignions que Dieu a créé le monde, ça veut dire quoi ça ? Et vous allez voir que, répondre à cette question, c'est comprendre davantage qu'est-ce que c'est qu'être un peuple témoin, et pourquoi le faux témoignage fait partie des Isourim Khamurim, tellement Khamur, tellement grave que ça fait partie des Asset-e-di-Bruy. Ce qui se passe, c'est qu'Akadosh Baruch Hu décide de nous sortir d'Égypte à un moment, et au moment où il décide de nous sortir d'Égypte, comme il sait qu'il ne va pas le faire tous les lundis et jeudi du mois, la sortie d'Égypte il fait une fois dans l'histoire, et puis voilà, alors il profite de la sortie d'Égypte pour nous montrer en passant un certain nombre de choses, un certain nombre de vérités le concernant, qui vont devenir nos principes de foi. Autrement dit, en sortant d'Égypte, nous assistons, nos ancêtres assistent à un certain nombre de phénomènes divins desquels ils vont pouvoir ensuite témoigner, c'est ce que nous faisons donc chaque année à Pessah, et en racontant le récit, on témoigne, ou plutôt on transmet le témoignage que nous avons reçu de nos pères à la génération qui suit. Pourquoi ? Parce que comme Dieu sait très bien qu'il va nous demander une certaine conduite très particulière, puisque la Torah va nous être donnée quelques jours ou quelques mois après, alors il ne veut pas nous donner une Torah sans que nous ayons vu, sans que nous soyons devenus témoins d'un certain nombre de principes qu'on appelle les principes de la foi juive, de l'émonation. Si vous regardez bien l'Égypte, par exemple, vous voyez que régulièrement là-bas, dans l'Égypte, on vous dit en passant, « Bezot teda » qui est en Iachem, « Ainsi tu sauras que j'existe. » Ou alors, « Par là tu sauras que je suis Dieu qui intervient dans le monde. » « Yani Hachem bekehre ba'aves. » Ou alors, « Ainsi tu sauras qu'il est kamoni becholare. » « Je suis le seul à pouvoir intervenir. » C'est-à-dire l'existence de Dieu. La possibilité qu'il y a d'intervenir dans le monde. On appelle l'ashgaha. Et enfin, l'unité d'Akadosh Barfou, la toute-puissance, non seulement il intervient, mais il est le seul à pouvoir le faire. Tout ça sont des bases de l'émona. Et Dieu veut profiter de la sortie d'Égypte pour nous montrer tout ça, afin que nous en devenions les témoins, pour qu'on puisse ensuite, à partir de ça, recevoir une Torah. Or, donc si vous avez bien compris, ce que nous on appelle la foi, la hymne d'Aginon, ce n'est pas ce qu'on disait tout à l'heure, une théorie, mais c'est une constatation historique d'un certain nombre de phénomènes. Je sais, je l'ai vu, donc j'y crois bien sûr, puisque je l'ai vu. Et donc je le transmets à ceux qui n'ont pas eu cette chance de le voir. C'est ainsi que le peuple qui sort d'Égypte devient celui qui va transmettre ce témoignage de génération en génération. Si vous prenez par exemple les élèves à fait Abdelhobe, comment est-ce que les chrétiens définissent leur foi, la foi chrétienne, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui vient et dont le papa s'appelle Yosef et la maman s'appelle Myriam et qui habite pas très loin d'ici et qui vient voir ses copains, les autres juifs qui habitent là et il dit, il dit, t'as pas besoin, je schématise, mais c'est plus ou moins ça que tout le monde raconte, t'as pas besoin de continuer à pratiquer tel ou tel mitzvah puisque Dieu a changé d'avis, on n'a plus besoin de faire ça. Là-dessus, le juif évidemment lui demande, mais comment tu sais ? Et à ce moment-là, Yoshoa, c'est son nom, Yoshoa, il lui dit, mais je le sais, je le sais, parce que tel que tu me vois, tu crois que je suis un homme ou un être humain normal, mais c'est pas vrai. En fait, mon père Yosef et ma mère Myriam n'ont jamais eu de relation entre eux et on avait tout, je suis là. Je suis un fils de Dieu. Et en tant que fils de Dieu, je peux te raconter ce que Dieu pense vraiment. Il pense que c'est dépassé, on n'a plus besoin de manger caché, on n'a plus besoin de faire toutes sortes de choses. Là-dessus, le juif réagit de deux manières possibles. Ou bien, et c'est la minorité des minorités, il lui dit, tu sais quoi, t'as des yeux qui te trompent pas. J'ai confiance en toi. Et l'autre lui dit, ben c'est comme ça, c'est très bien, suis-moi et tu seras sauvé. Et il devient chrétien. Ou bien, il dit, c'est ce que la majorité de nos ancêtres ont répondu, écoute, comment te dire, ce qui s'est passé dans la chambre à cocher de tes parents, je n'y étais pas, toi non plus d'ailleurs, jusqu'à toi, tu es au contraire, je continue à faire ma Torah telle que je l'ai enseignée et je ne te suis pas. Donc, ce qu'on appelle la imouna, je ne sais pas, chrétien, ce n'est pas une connaissance historique de quelque chose, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui en époque moderne, un imoune. T'as confiance dans le bonhomme ou t'as pas confiance dans le bonhomme ? Mon cher Abbéno, l'a dit, voilà ce qu'il faut que vous croyez, mais si vous prenez le livre de Devarim sans arrêt, c'est le refrain qui revient tout le temps là-bas, vous avez vu, vous avez entendu. Donc, être juif, c'est témoigner de quelque chose et puis de transmettre ce témoignage de génération en génération. Seulement voilà, et je terminerai là, pour le Shabbat, pour la création du monde, Dieu a un grand problème. Comment faire croire au peuple juif, mais d'une émoune à juif, pas d'une émoune à chrétienne, que Dieu a créé le monde ? Comment on lui fait prendre conscience qu'il a créé le monde alors qu'on ne peut pas en être témoin par définition puisque le monde existe déjà ? Et alors, et alors, imaginez le bon Dieu qui réfléchit, qui réfléchit, et puis à un moment, il se dit, j'ai trouvé, je vais faire, je vais prendre, si vous voulez, ce qui caractérise la création du monde, ce qui différencie la création du monde par rapport à toutes les autres créations que nous faisons, parce que nous aussi on crée des choses seulement. Comme vous le savez, il y a une grande différence essentielle entre la création du monde et ce que nous créons. Quand Dieu crée, il crée à partir de Oya, alors que nous créeons toujours à partir de quelque chose. Et ensuite, quand il crée, il crée par la parole. Nous avons l'habitude de créer avec les mains. Eh bien, je vais reprendre ces deux principes-là, qui sont les principes caractéristiques de la création du monde, et je vais leur faire une création du monde miniature. Je ne peux pas refaire une création du monde évidemment entière, mais je fais une création du monde miniature. et donc chaque jour, pendant 40 ans, Dieu crée une nouvelle création à partir de rien du tout. Cette créature tombe six jours de la semaine et s'arrête le septième. Et c'est ainsi que le peuple devient témoin, témoin que Dieu est créateur. Parce que si Dieu peut créer la manne, puisque c'est de ça évidemment dont je parle, alors quelle différence entre la petite manne et le grand univers, si c'était une différence uniquement de quantité et non plus de qualité. Et donc le peuple devient témoin que Dieu crée, non seulement qu'il existe, non seulement qu'il intervient dans le monde, mais qu'il est créateur. Et du coup, le Shabbat devient un véritable témoignage. Ce qui fait dire à Bashi, si vous respectez le Shabbat, vous témoignez que le monde a été créé, que Dieu est créateur, et si vous ne le faites pas, vous faites un faux témoignage. Et je pense que la raison pour laquelle le faux témoignage fait partie des assez lettres à Tiberon, c'est parce que dans le fond, dans le fond, le peuple juif dans son ensemble et le peuple témoin. Et que le but qui serait, ce n'est pas d'apprendre au monde une nouvelle théorie possible sur les origines du monde ou bien même sur les valeurs morales à respecter. Une théorie qu'on peut ou pas accepter, mais de venir de se présenter en tant que peuple témoin et de dire « Moi, je sais, pas je crois, je sais parce que je l'ai vu. » Et voilà ce que j'ai vu, j'ai vu 1, 2, 3, 4, 5, et c'est pour ça que je suis là pour vous le transmettre. Refuser la fonction que nous avons en tant que juifs d'être le peuple témoin, faire un faux témoignage, c'est donc porter atteinte à ce qui fait l'essence même d'Israël. C'est sans doute pour ça que c'était partie de l'éthique au monde. Alors, comme on l'a dit, je vais un petit peu rebondir ce que c'est-à-dire appris deux choses avant de apporter un autre aspect du faux témoignage. C'est très intéressant ce que vous dites parce qu'elle me renvoie deux commentaires que j'avais vus dans le Raman, dans l'Armandine, dans le Parajapo. Un, c'est tout à fait extraordinaire, il n'y a pas de vue historique quand on parle de l'histoire, extraordinaire, c'est un phénomène qui n'est pas étudié tellement dans l'université et ce n'est pas dans l'entre-moi ce n'est pas étudié au sens que les gens qui étudieraient ce sujet, se convertiraient en masse au judaïsme, c'est qu'on n'a jamais vu, jamais vu dans toute l'histoire de l'humanité un peuple qui a autant modifié l'identité de toute l'humanité. Enlever le judaïsme de l'histoire de l'humanité, enlever le judaïsme, si on est un peu honnête, on enlève l'histoire de l'histoire de l'humanité, je veux dire, le judaïsme, on a une humanité qui sera différente pour chacun des six milliards de l'identité d'aujourd'hui et pour les milliards d'invitants qui ont déjà succombé dans l'histoire. Il n'y a pas du judaïsme, il n'y a pas de christianisme, donc c'est toute l'histoire de l'Occident qui en est complètement modifié. Il n'y a pas non plus de l'islam parce que l'islam vient directement du talent. Et bon, il y a donc des recherches où même les croyances extrêmement orientales comme le brahamisme qui était la source de l'hindouisme et du bouddhisme qui est bien plus ancien viendrait des cadeaux qu'Abraham a fait à ses six enfants qu'il a envoyés à l'Est. C'est pour ça que ça s'appelle le brahamisme, ça vient de Abraham et que la déesse que je ne veux pas prendre en raison de son nom, c'est une déviation de Sarah. Il faut rajouter un lieu de la fin et que vous connaissez cette déesse. C'est une déesse idolâtre mais qui vient de Sarah. Et donc, le monde entier, et donc on voit que, et d'un autre côté, ce qui est extraordinaire, ce qui est extraordinaire, c'est que le judaïsme est la religion la moins connue dans toutes les revues, quand vous voyez des gens qui font prendre des revues sur le bouddhisme, sur les choses qui sont dit qu'ils sont censées. Alors que vous avez une sorte de méconnaissance radicale, presque ontologique, presque essentielle. Le judaïsme est toujours étranger aux yeux des religieux. Même les chercheurs ont dit la société. Alors que ça vend bien. Alors que ça vend bien chez les juifs. Mais même quand ça vend chez les non-juifs, c'est toujours une chère et une voie pour les animer, mais les sourds dans les étonnistes. Mais il y a une sorte de paradoxe incroyable. C'est que le judaïsme est à la base de toutes les cultures mondiales et surtout occidentales et islamiques. C'est évident. Et d'un autre côté, une bécadessence radicale. Un gars, vous mettez une divine devant lui, vous mettez ce que c'est très étrange. Comme Ammane qui disait vous avez un peuple différent de tous ces peuples alors qu'Aras Veroche était la tête de 127 peuples différents. de l'étrangeté. C'est pas normal. On n'est pas normal aux yeux de la conscience universelle. Alors qu'on est à la source même de l'universel. Et je pense, il y avait Lénine pour voler un peu. Lénine disait que le marxisme avait tort. Le marxisme est tout puissant tout simplement parce qu'il est vrai. Mais l'idée est vraie. La Torah est toute puissante. Elle peut modifier le monde entier tout simplement parce qu'elle est vraie. Le témoignage d'Israël est le fait que le peuple juste témoigne de ce qu'il a vu comme le Rath-Ping l'a dit en Sinaï. Tous les Lillac. Ce témoignage n'est pas simplement un témoignage historique de ce qui s'est passé à l'époque. C'est qu'il porte en lui leur rapport à la vérité qui est tellement fort qu'elle structure et modifie toutes les cultures où qu'elles soient. Et la réalité humaine où qu'elles soient. mais d'un autre côté, comme elle est de l'ordre de la vérité, de l'indicible, de l'odeur de l'être et que les non-juifs vivent dans le présent, dans l'être, dans la matière. C'est ça la grande différence entre la Torah et la culture. La culture, c'est un reflet humain, c'est-à-dire une façon de transcender, de sublimer la nature. Alors que le peuple juif est dépositaire d'une intelligence qui est purement divine. Et donc, c'est étranger radicalement. Et donc, il y a les deux et c'est ambivalence au même instant. Le même Rambam dit aussi qu'il rapporte ce que Rambam a dit en disant que la différence entre la foi juive et les autres foies c'est la foi juive. On l'a vu. On l'a vu. C'est Rambam qui rapporte ce que Rambam a dit. Oui, en relation à Rambam a dit, il ne sait jamais, c'est dans un guide où le précédent. Et donc, mais il pose une question, il est très bien, c'est vrai pour nos ancêtres, ils ont vu. Mais les enfants, ils n'ont pas vu. Nous, on n'a pas vu. Donc, comment est-ce qu'on peut le terminer ? En tout cas, le Rambam commence en disant la différence entre la foi juive et toutes les autres foies, c'est que la foi juive est basée essentiellement sur un événement de vérité qui s'est inscrit génétiquement dans leur mémoire sensorielle. Alors que toutes les autres foies, c'est quelqu'un qui a révélié une montagne qui a raconté quelque chose, on y adhère, on n'y adhère pas. Donc ça, c'est un mot d'offre, on ne peut pas contrôler, c'est un témoignage. Un témoignage doit avoir vu. Si quelqu'un dit je suis sûr de quelque chose et qu'il va témoigner, même si c'est vrai, il n'est pas simple de faux témoignages. Un témoignage doit avoir vu. Et donc, nous, on a vu. Mais le Rambam a une question, il dit, mais d'accord, on a vu, eux, ils ont vu nos ancêtres, d'accord, ils doivent croire. Mais on retourne dans le problème, il y a une foi chrétienne, je crois. Et il dit, non, il dit, comme eux, ils ont vu, et que cette foi est passée du père au fils, et un père ne mentira jamais à son fils. Donc c'est comme s'ils avaient vu. Ce qui est incompréhensible. Parce qu'en réalité, on est à la question, jusqu'à la question de dire, eux, ils ont vu, mais nous, on n'a pas vu. Et donc, nous, la foi, je dis, c'est pas une question de, c'est une question d'évidence, c'est une évidence absolue. Et après, on prend une question, on dit, mais eux, le père va raconter à son fils et ne va pas mentir à son fils. Et là, on dit, on rentre dans des, dans des, dans des, dans des, dans des, des considérations qui ne sont pas forcément vraies. On voit plein de parents qui mentent à leur fils. Donc, qu'est-ce que veut dire le rappel de la femme ? Il veut dire une chose extraordinaire. Il dit, un des socles de la pratique spirituelle juive, c'est qu'en réalité, la relation du fils et du père, c'est Sinai. C'est Sinai. On est capable, le peuple lui est capable de réinventer, de réinventer, dans l'exercice quotidien de sa spiritualité, des événements historiques qu'on croit historiques mais qui sont en vérité essentiel, mythologique, qui existent là et qui suffisent simplement de percevoir. Un homme très spirituel est capable, ce soir, d'écouter les flammes du Sinai. Un homme très, très, très spirituel est capable, ce soir, d'écouter les bruits de la création du monde. Un prophète, s'il pouvait écouter, il serait capable d'écouter toutes sortes de choses qui ont déjà eu lieu mais qui sont toujours en cours. C'est qu'en hébreu, il y a une lune des merveilles de la langue hébraïque, c'est le vape conversif. Le vape peut être un futur, peut être un passé. Il y a un basculement pour ça du vape parce que ce qui a déjà eu lieu n'a peut-être pas encore eu lieu vraiment et ce qui va avoir lieu a déjà eu lieu. On s'appelle anticipation. Le peuple juif est capable d'anticiper la venue du Messie quand il vient à Yom Tov total. Un juif est capable d'anticiper le monde futur quand il vient à Rabat totalement. La sortie d'Égypte quand on fait Pessah, ce n'est pas les anciens combattants qu'on se rappelle qu'on est sortis d'Égypte. On sort d'Égypte. Il y a une actualisation de ça. Alors la relation père-fils est essentiellement essentiellement dans la vie. Elle est basée sur une confiance absolue qui est légale de Sénat. Ça ne veut pas dire ce qu'il nous dit en le ramein par là. Vous savez qu'il y a une grande question qui est posée pas que par nous mais aussi par les philosophes qui est que toute connaissance par définition elle est référencière. Je ne connais quelque chose que parce que je fais une référence à quelque chose que je connais déjà. Imaginez que jamais dans la planète pas Mars parce qu'on a vu qu'il n'y a pas d'encher sur Mars mais d'une autre galaxie on va dire un objet qui n'aurait aucune relation avec ce qu'on connaît ici. Il n'y aurait pas de référence de point commun avec ce qu'on connaît dans notre Terre. Qu'est-ce qui se passerait ? Imaginez que je vous apporterais un objet qui n'aurait aucun point de rapport avec tout ce qu'on tourne ici. Qu'est-ce qui se passerait ? D'après vous ? Il se passerait quoi ? On ne le verrait même pas puisqu'on n'avait pas de point commun pour l'appréhender. Chaque connaissance ça passe comment ? Par exemple, si quelqu'un n'a jamais vu un tonneau ou un verre, il n'a jamais vu un verre, il verrait un verre et il dit tiens, ce n'est pas un tonneau, ça c'est un petit kato, ce n'est pas une bouteille, tout ce serait droit. Il ferait des associations d'idées, ce qu'on appelle en débreu le khiluk et le dinyon. tout l'intelligence c'est toujours deux mouvements, séparation, association. Réfléchir c'est toujours dire tiens, je crois que c'était la même chose et pas exactement la même chose. Ou je croyais que c'était différent et en réalité ça se ressemble. Quand on étudie on fait que ça tout le temps. On a une kouchia, deux choses pour croire que c'est la même chose, c'est deux lois différentes. Mais non, tu n'as rien compris que ce n'est pas la même chose. Zvedinit c'est deux dits. Ou bien tu croyais que c'était la même loi et que c'est deux choses différentes. Tu n'as rien compris en réalité il y a un lien profond entre les deux choses etc. La connaissance c'est toujours d'associer des choses, de découvrir quelque chose de nouveau à partir de ce que tu connais déjà. La question qu'il faut se poser dans ce cas-là c'est la première connaissance. Le bébé comment il faut connaître ? Le bébé comment il fait pour commencer à connaître quelque chose et qu'il n'a aucune référence ? Parfois ça commence ? Dis le rabbin qu'en vérité le bébé la première connaissance qu'on a c'est sa présence à soi face à Dieu. Sa présence à soi. Il n'y a pas besoin de l'approuver. C'est pas le fait que j'existe il n'y a pas quelque chose qui doit être démontré. Il est une évidence. Or dis le rabbin la foi juive la foi juive c'est de croire en Dieu à ce niveau d'évidence là. Quelqu'un qui croit en Dieu en disant c'est logique que Dieu existe. C'est logique. Tout ça n'a pas pu apparaître tout seul. Ça serait encore que ça serait la foi pré-sinaïque. Ça serait la foi qu'Abraham appréhendait au début. Mais ça ne serait pas la foi juive. La foi juive c'est qu'il y a une évidence totale. Le même degré d'évidence dans ce que j'existe. Il y a le même degré d'évidence que Dieu existe. C'est quelque chose qui n'est pas référentiel qui existe en soi. Or le rapport qu'un enfant avec son père tant qu'il n'est pas trahi c'est un rapport de cette force là. C'est un rapport de cette force là. La tradition du Mont-Sinai c'est qu'à travers l'expérience du rapport humain entre un père et un fils on peut passer le Sinaï lui-même. Parce que le niveau de hymouna qu'un enfant un enfant de 3 ans vous lui dites son père lui dit il y a un tigre dans le placard il va y croire 100%. Il va y croire 100%. Il n'a pas de doute il a la hymouna. Il y a une évidence. C'est pour ça qu'il ne faut jamais trahir ses enfants parce que quand on trahit ses enfants après ils ne croient plus. Ils ont besoin de preuve. Mais écoutez il ne faut jamais le faire. Il y a une évidence comme ça. Et la hymouna passe par ça. Elle passe par cette chose là. Alors juste pour pour Abraham Abidou il n'y a pas de hymouna ? Non. Non Abraham Abidou était un païen au début. Il a commencé à réfléchir et par un raisonnement associatif de causalité de prédicat il est arrivé à dire après il a dépensé à ce niveau de croyance. Il y a eu l'évidence de la proximité de Dieu. C'est pour ça que le bon Sinaï c'est plus Abraham Abidou. Abraham Abidou avant n'était pas juif. Abraham Abidou n'était pas juif. le judaïsme n'est pas au point où certains hasard certains commentateurs se permettent de poser la question comment ça se fait qu'Abraham Abidou faisait le shabbat ? Un non-juif d'Abraham Abidou faisait le shabbat ? Ce n'est pas des vraies questions parce qu'ils ont bâti l'identité juive de Abraham Abidou donc à cette époque-là il n'y avait pas ces trois lois qu'ils ont juif d'après le shabbat. Une autre facette de la Sforno sur le 9e commandant dit que le faux témoignage ce n'est pas simplement témoigné c'est tout tout celui qui dit du Lachana et là c'est qu'il n'y a pas et il n'y a pas de bâti car il n'y a pas de bâti c'est-à-dire que là on touche aussi à une question fondamentale qui est la question de la parole vous savez qu'il y a une chose très curieuse quand on ouvre le tabule ça va peut-être choquer certaines personnes mais c'est comme ça c'est la vérité tabuleique si je vous demandais est-ce que vous préférez passer la soirée avec un prix Nobel de littérature qui ne croit pas en Dieu ou avec quelqu'un qui a tué trois grands-mères à coups de lâche la réponse est claire vous l'appelez quand même le prix Nobel qui est sympathique or il y a une hiérarchie dans le tabule sur les fautes les plus graves il y a vous savez que dans la Kavala on a ce qu'on appelle Naran Naran ça veut dire Neshama roi Nef Neshama c'est au niveau de la pensée plutôt la pensée et l'expression de cette la pensée réelle la pensée c'est pas parler en silence la pensée c'est la capacité de capter des concepts qui contiennent une puissance infinie c'est ça vraiment la pensée ça c'est le siège de la pensée c'est la Neshama c'est l'âme après on a le roi roi un homme est connu sur le roi comment il parle c'est la parole et après plus bas on a le Nefesh qui est l'énergie spirituelle qui permet de faire des actes donc on a pensée parole actes alors quelque chose de tout à fait singulier c'est que la Torah ne prescrit des des onachim des punitions que au niveau du Nefesh au niveau des actes même la Chonara qui est interdite même le faux témoignage qu'il y a dans les 10 commandements la grande Saint-Denis d'Afriot dit on n'est pas passif de punition parce que c'est l'âme chez Nboma c'est un grand principe que l'âme chez Nboma c'est un interdit qui n'a pas d'action qui n'est pas un acte le Bedi ne s'emmène pas le Bedi ne s'emmène pas on ne le fera pas on ne lui fait rien à plus fort raison quelqu'un qui serait hérétique qui aurait des pensées négatives des pensées complètement tordues on ne lui fait absolument rien ce qui est extraordinaire c'est ça la vraie liberté les gens parlent de la liberté de la liberté de conscience c'est que la Torah ne fait pas rien à l'hérétique parce que c'est moins grave que s'il avait tué voler ou faire des choses à la femme c'est beaucoup plus grave parce que plus on devient spirituel plus la faute est grave on est que la Chola Ravale la médisance c'est beaucoup plus grave que n'importe quel avérat physique même les épaules avérotes parce qu'on touche à quelque chose de spirituel on profane quelque chose que l'acte ou l'acte ne pourra jamais arriver et à calmer il n'y a plus de votre raison si on a des pensées hérétiques c'est encore pire parce que là on profane le niveau d'un échappas qui est affiné en plus haut mais paradoxalement plus c'est grave moins c'est pénisable pourquoi ? parce que c'est tellement grave que c'est une affaire entre toi et Dieu c'est entre toi et Dieu si le betting s'en mêlait ça voudrait dire qu'on te dépossèderait de ta liberté de conscience ça veut dire qu'il y aurait une capara possible que ça serait quelque chose d'extérieur à toi qu'on peut te frapper on peut te tuer on peut te punir non 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 on peut te punir pour les actes négatifs que tu as faits ça on peut parce que l'anax c'est toujours extérieur dans l'essence on peut déjà plus te punir quand tu parles parce que c'est trop intimement lié à toi c'est entre toi et Dieu à quatre ans on ne peut pas te punir à ce que tu penses c'est vraiment entre toi et Dieu mais d'un côté le texte en saint-adrime nous dit que toutes les fautes physiques ont une capara personne ne restera en enfer plus de douze mois ça va oui ça va alors que l'hérétique on dit que même quand l'enfer s'arrête de brûler il brûle encore éternellement et donc on a ici quelque chose de tout à fait bizarre narratif